Les contrats ont été pollués par la politique. La politique, la réflexion sort par la fenêtre. La vérité sort par la fenêtre. Il faut faire extrêmement attention. On ne renégocie pas des contrats comme ça. Non, parce que la réputation, c'est très important. Je vais vous rappeler un petit peu l'histoire. La fille Sénégal, on avait réussi, il y a longtemps avant que Wad d'arriver au pouvoir, on avait réussi à vendre la Sénélec. On avait vendu à Hydro-Québec. Ça s'est mal passé entre eux. Wad arrive, il dit qu'il va reprendre. Il va renationaliser. Les Canadiens et les Français étaient contents. Ils sont partis parce qu'ils sont rendus compte que l'Inglendia est barlée. Wad va faire la meilleure privatisation de l'histoire en Afrique. Qui était le ministre de l'énergie à l'époque ? Makissar. Est-ce que j'ai un en quoi ? Parce que plus personne n'a voulu racheter en disant que la signature du Sénégal n'est pas sûre. Nous, nous lignons à moi, c'est une signature. Dans ce monde des affaires, c'est une signature. Donc, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'on ne peut pas renégocier. Mais si nous signons à la signature, il faut qu'on la tienne. Parce qu'il y a autre chose qu'on va vouloir avoir. Vous n'êtes pas sûr. Tu vois l'économique. Si tu vois que tu n'es pas sûr, c'est là qu'on t'augmente tes charges. Quand tu vas à la banque prendre un prêt avec un contrat à durée indéterminée et quelqu'un qui a un contrat à durée court, le gars qui court, on va lui couper la tête. Parce que ce n'est pas sûr. L'économie n'aime pas l'incertitude. L'économie, quand on parle de renégocier les contrats, on est en train de mettre à l'intérieur l'incertitude. L'incertitude de l'aube des Yakhoul Baré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je me suis toujours posée comme question avec le pétrole, est-ce que nous, fils Sénégal, on a la capacité de raffiner ce pétrole que nous allons avoir ? Parce que, quand on parle d'économie extravertie et que c'est dangereux, on a suivi le modèle colonial. Quand on a une colonisation, on a fini au Sénégal. Tout ce que nous avions pour nous, vivre hier, ça nous fallait. Des filles gâtées, compagnie, tout ça, c'est des produits qu'on exporte. Et c'est là qu'ils nous ont amené le riz qui venait d'Asie. Le doyen doit s'en rappeler, moi en tout cas, je me rappelle, à midi, quand on préparait le riz, on enlevait les saletés parce que ce n'était pas du bon riz. Oui, avec les pulomers. Voilà, on enlevait les saletés. Et nous, au Sénégal, on manque du petit riz. Mais le petit riz n'existe pas dans la nature. Tout à fait. Parce que c'était les déchets de riz et on a pris l'habitude de manger du petit riz. Donc maintenant, les riz quasiment, les gens cultivent le riz. Après, ils le pilent. Brisez-vous. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas le manger. C'est vrai. Et aujourd'hui, au Sénégal, un bon Thiebdjian, c'est le riz brisé. Tout à fait. Donc, on ajoute une dépense à une dépense. Mais ça, c'est un détail. Mais toute l'économie, c'était quoi à l'époque ? Toutes les matières premières doivent aller en Europe. Même en Inde, Gandhi a combattu les Indiens. Pourquoi ? Dans le drapeau indien, il y a une roue. C'est la roue pour filer le fil. Les Indiens produisaient du coton, mais ils n'avaient pas le droit de filer leur fil pour faire leur tenue. C'est ça. Ils avaient l'interdiction parce qu'il fallait qu'ils achètent les produits qui venaient. Elle est sérieuse. Et pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on ajoute la valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est là où se trouve l'essentiel de la richesse. Et nous, en Côte d'Ivoire, Ghana, Nuiti, Tolo, oui, on est les premiers producteurs de cacao. Mais la tablette de chocolat en France, 6% du prix du cacao, ça représentait 6% des prix de la tablette. Les 94%, c'est ce que les toapes ont rajouté à l'intérieur. Donc, vous imaginez la perte. Donc, nous, nous sommes en Sénégal, notre problème, c'est quoi ? Quand on dit qu'on produit de l'arachide, oui, mais si on ne travaille pas sur place, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et le pétrole, ça va être la même chose. Le pétrole, c'est le pétrole de la petite faculté. Le pétrole, c'est le pétrole. C'est le pétrole. C'est le pétrole. Le pétrole, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Comme il faut en Niger, on a un pipeline qui va jusqu'au Benin, et puis on met ça dans les bâtons, c'est parti. Non, mais c'est le pétrole Nigeria. Premier producteur de pétrole en Afrique de l'Ouest. mais c'est un pétrole donc raffiné il prend le pétrole il envoie en europe une rapide et ça revient chez eux pourquoi parce que moi caca au bivin d'ivoirien de l'exemple la bigné mais chocolat beau moït d'un moït d'un boussuis et de par quoi ce que j'ai mis le mot à coût d'ivoire j'entends oui le chocolat suisse le chocolat belge l'or français tout ça c'est des aberrations économiques même pour le pétrole ici ce que l'on peut espérer et ce que le gouvernement doit vraiment faire c'est qu'il faut que sénégalais y ait que on est un peu du pays pétrolier je ne sais pas dans quelle façon parce que j'ai entendu dire à l'époque que pendant ils voulaient que les sénégalais soient patients pendant quelques années exporté pétrole et puis maintenant on le voit mais que l'eau ne sont que des faits c'est que des problèmes déjà on peut les stations d'essence c'est pas possible qu'on continue à avoir le prix que l'on a électricité les gens n'accepteront pas alors que dans les réalités aujourd'hui l'électricité au sénégal est subventionnée oui et très subventionnée oui il y a le FMI ou la Banque mondiale qui ont demandé une nouvelle baisse de la subvention sur laquelle les autorités ne veulent pas parce que qui dit baisse de la subvention dit automatiquement augmentation des prix l'essence à la pompe n'est pas au prix auquel nous l'achetons c'est pas le prix réel c'est un prix qui est subventionné bien sûr ok alors est-ce que le pétrole bignot est-ce que l'état bidounet bon si vous voulez on subventionner ça le pétrole bignot donc je vais compenser avec l'argent du pétrole je vais compenser mais non au lieu de mettre 100 je vais mettre 50 c'est bien pour l'état il faut que l'état s'arrange pour qu'une partie de la subvention parce que c'est normal l'état ne peut pas continuer tout à fait à subventionner et Khalil Zbogou c'est de l'argent qui peut aller par exemple pour construire des écoles là où il y a des classes des classes mais il faut aussi que une partie de cet argent là se ressente au niveau de la pompe tout à fait et au niveau de la sénérec le pétrole